Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Découvrons l'Arménie Occidentale, la Provence de Parèche. Problèmes actuels de la région du Caucase, opportunités et défis. Une conférence audio à Stepanakert. Les États-Unis mettent en garde contre les tensions à la frontière arménienne. C'est le printemps le plus froid des 30 dernières années en Arménie Occidentale. L'année 40 sera riche d'initiatives multigenres dédiées aux grandes écrivaines. Soutenons la télévision d'État d'Arménie Occidentale. La Provence de Parèche, en Arménie Occidentale, couvre les parties nord-est d'Arznik et de Turubéran. Il existait des principautés kurdes semi-indépendantes au VIe et XIXe siècles. Les sommets les plus importants sont le Nemrut, le Marut-Hassar, l'Andok, le Simsar et le Khavatamk. Il est traversé par les fleux Zaratzani et Tigris. La Provence est riche en fer, or, argent, cuivre et charbon. À la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait environ 500 000 habitants. En 1882, il y avait 250 000 Arméniens, dont le nombre a été fortement diminué par les massacres de 1895 à 1896 et l'immigration qui a suivi. Cependant, en 1914, environ 240 000 Arméniens vivaient dans la province de Barèche. Les Arméniens et les Assyriens ont été victimes de massacres turcs lors du génocide des Arméniens de 1915. En 1927, il n'est resté que quelques centaines d'Arméniens. L'Université Mestrop-Macheteuse de Stepanagert a accueilli une conférence sur les problèmes actuels dans la région du Caucase. Opportunités et défis organisés conjointement par le Centre d'assistance aux experts d'Ossétie du Sud et le Centre d'études internationales sur le Caucase de la Fédération de Russie. Selon Alissa Bardassalian, pro-rectrice de l'université, la conférence donnera l'occasion aux représentants de diverses structures scientifiques, en plus de la participation, d'apporter leur programme aux événements qui se déroulent dans la région. L'historien Meher Haroutsunyan a déclaré au cours de la conférence que la conférence vise à contrer tous les impiétements effectués par la machine de propagande des structures respectives en Azerbaïdjan et en Turquie. La mission américaine auprès de l'OSCE a déclaré dans un communiqué que la mort tragique du soldat armenien Haraj Manassarian le 7 mars soulignait la nécessité de faire preuve de retenue et de trouver des solutions globales à tous les problèmes existants par un engagement diplomatique robuste. Nous appelons les partis à progresser sur les questions humanitaires, telles que la libération de tous les prisonniers, l'échange d'informations pour déterminer le sort des disparus et le démunage humanitaire, indique la déclaration. Cela rassemble un avertissement dans le contexte de la récente escalade au Yérasque et en Artsakh. L'une des garanties de protection pourrait être l'implication d'organisations internationales telles que l'ONU et l'OSCE. Selon les dernières estimations de la Direction générale de la météorologie, le temps en Armée occidentale dans les premiers jours du printemps n'est pas du tout printanier, avec des températures basses presque partout. Des pluies sont entendues dans presque toutes les régions du pays. Les percipitations seront particulièrement importantes à Constantinople, Mouches et Barèches. Il existe un risque d'avalanche dans les hauts plateaux ainsi que dans les régions orientales du pays. A l'exception des rives de la mer Méditerranée, un temps froid est entendu sur l'ensemble du pays. Diverses manifestations consacrées au 125e anniversaire du grand écrivain arménien Yeriche Challenge seront organisées non seulement le jour de son anniversaire, le 13 mars, mais aussi tout au long de l'année. Des présentations de livres, des expositions, la remise de la médaille commémorative Yeriche Challenge 125, la première d'un spectacle d'opéra et d'autres initiatives sont prévues. Des événements seront également organisés à l'école Aranens et une exposition exclusive sera inaugurée à l'Union des artistes d'Arménie le 13 mars. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans ces longues et difficiles luttes, nous avons besoin de soutien de chaque armenienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !